Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai pas fait depuis un certain temps, la cuine des papillons. Donc je vous remets la dernière vidéo queen en barre d'infos. Je vous avais dit que je ne ferais pas de tirage au sort parce que j'avais très envie de faire la cuine des papillons qui est totalement adaptée pour la saison. Donc écoutez, on va commencer tout fait. Donc je ne vais pas me mettre trop 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 près non plus. J'ai juste mis mon fond de teint et de la poudre. Je n'ai rien mis d'autre puisqu'on va utiliser principalement la technique du mouchoir que j'ai utilisé dans la reproduction de la make-up insta. La première, je vous la remets en barre d'infos. Pour l'instant c'est la seule qui a eu. Je vais utiliser le blanc et le noir je pense. Je ne sais pas tout autre chose. Alors je vais d'abord prendre un crayon blanc. Donc là c'est celui de chez Révolution pour délimiter à peu près la forme que je veux faire. Lilou, qu'est-ce que tu fais ? Donc je n'ai pas fait mes sourcils non plus puisque, comme vous le voyez, j'avais passé dessus. Voilà. C'est un peu près la forme que j'ai envie de lui donner. On va peaufiner après. Voilà. Je pense qu'on est un peu près symétrique aussi. Donc je vais mouiller mon fard blanc pour commencer. Je vais laisser agir de trois minutes. Enfin de trois minutes, pas du tout. Je vais prendre l'highlighter Marilyn Monroe de chez Révolution. Révolution. Je le prends au doigt pour mettre sur toute ma paupière. Voilà. Et je vais prendre un pinceau highlight pour en mettre partout ici. Mais je déporte. Alors, je vais mélanger mon produit parce que sinon ça ne fait pas des jolis trucs. Alors de ma prochaine commande, il faudra que je recommande le blanc. Alors, je prends un bout de mouchoir en papier que je chiffonnette. Je lui donne une petite forme chiffonnée. C'est très explicite, je vais vous raconter. Bon là, on ne cherche pas à faire des frères ou quoi que ce soit. Donc, je vais juste prendre le couvercle pour tapoter un excédent. Bon là, ça fait un gros pâté au milieu. On va essayer de faire ça mieux. Donc, on essaie de rester principalement dans la forme qu'on a fait au crayon juste avant. Bien sûr, on va venir définir après. Sinon, ce n'est pas yo d'ailleurs. Le bruit que ça fait. Alors, je vais prendre le noir avec un pinceau liner. Je vais prendre un assez fin. Je prends le 4 de chez Glistone toujours. C'est le cola de chez Glistone aussi. Et là, je vais donc définir la forme. Alors, je prends le miroir à main. Sinon, je ne vais voir rien. En fait, je repasse en majorité sur le crayon blanc que j'ai mis juste avant. Et si j'ai été un peu trop haut, je m'adapte. Donc, là, ça va être un peu chiant. Les cheveux sont un peu chéants. Je vais attendre. Je vais prendre un pinceau plus court pour faire les détails. Ok pour la forme de base. Alors, je prends un pinceau plus court. Donc là, je prends... Bon, c'est un Paglisten, mais je prends celui-là quand même. Je ne vous raconte pas n'importe quoi. Alors, on va commencer par épaissir la pointe de l'aile. Enfin, le sommet. Le haut. Tout le tour, en fait. Ah là là là, je vous raconte pas, n'importe quoi. Pareil pour le bas. Alors, là, je pense qu'on n'est pas trop même. Je crois que j'ai pris une image de papillon pour les ailes. Je vais vérifier ça. Ici aussi, je ferais mieux de le fermer. Ça fera plus joli. Alors, ensuite, c'est des plus petits anneaux. Je me concentre. Vous m'excuserez, mais je suis très 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 concentrée. On est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Je vais épaissir un peu. Je vais remblier mon truc. Je pourrais des petits détails. Donc, celle-ci, je... Je n'épaissis pas, par contre. Mais, écoutis, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vais juste coller des strass dans les pointes, ici, un peu plus là. Ce serait clair, ce que je raconte. Je ne sais pas. Et je vais certainement faire un détail avec des perles, enfin des strass. Je mets mes accessoires rouge à lèvres mascara. Et je vais avoir montré ce que ça donne. Et donc, voilà le look pour la cuine des papillons. Petit fly queen. J'aime beaucoup ce que j'ai fait. Voilà. Alors, mes petits accessoires sont un peu... Se sont emmêlés. Donc, j'avais mis ça sur du fil de pêche, comme je fais très souvent. J'en avais fait des beaucoup plus longues. Mais finalement, c'est largement assez. Et ici, ça s'est emmêlé. Donc, du coup, ça fait un peu plus un style de paquet de papillons. Enfin, ça ne fait pas un style. Ça fait un paquet de papillons. J'aime beaucoup. Donc, c'est dès que j'ai commandé sur SHEIN. J'avais pris les noirs, les blancs et les holographiques. J'en ai collé un petit peu sur ma petite épaule. Ici, sur mon buste. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà. Donc, j'ai mis le rouge à l'oeil noir de chez Sephora. Et j'ai juste remis l'highlighter qu'on a mis juste avant par-dessus. Les strass, je les ai mis comme ça pour faire une espèce de tiard. Voilà. Sur les yeux, je n'ai rien fait. J'ai juste mis du blanc en muqueuse et du mascara. J'ai mis un petit strass argentine ici. Et voilà. Par contre, j'en ai celui-là. Maintenant qu'on a fait le closet. Voilà. Je n'ai pas envoyé encore aux filles. Je vais le faire juste après. Mais voilà, voilà. Donc, on va faire le tirage au sort pour la prochaine queen. Donc, je ne vous filme pas l'écran. Je vais vous montrer l'écran. Alors, bien que je ne vois absolument rien. Alors, l'autre liste. La queen. Et c'est parti. Et on tombe sur la queen des chats. Excellent. Et... Ben voilà. Donc, le prochain, ça sera la queen des chatons. Il va falloir que j'y réfléchisse. Je ne sais pas dans combien de temps. Puisque je dois switcher avec d'autres vidéos et tout ça. Comme vous avez pu le voir. Je l'ai fait quand ça me toque, en fait. Quand j'ai envie de faire un peu plus... Un thème complet. Un make-up plus artistique. Et... Voilà. Donc, j'espère que ce make-up vous plaît. Que cette série de vidéos vous plaît toujours autant. Donc, dites-moi ça en commentaire. Attendez, je vais me chattouiller. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air. Pour m'encourager et me faire plaisir de vous abonner. Pour les mêmes raisons. Et... Il ne me reste plus qu'à vous dire. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501